Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je vous ai souvent parlé et il fallait que je la fasse. C'est le cas aujourd'hui et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de 13 Reasons Why, écrit par Jay Asher. Donc dans cette vidéo, on va parler de romans, d'audiobooks et de séries. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à ce roman. Et aussi parce que j'ai adoré, ce roman m'a vraiment bouleversé et du coup je tenais vraiment à faire une vidéo dédiée. Donc avant de se fixer sur mon avis, je vais déjà vous présenter un petit peu le roman, de quoi ça parle au cas où vous ne l'ayez pas lu ni vu d'ailleurs. Donc dans le roman, on va suivre Clay Johnson qui est un ado tout à fait normal si je peux dire. Et un jour en rentrant chez lui, il va découvrir une boîte avec 13 cassettes dedans. Ces cassettes, elles renferment les dernières paroles de Anna Baker, une fille de son lycée qui a mis fin à ses jours. Et dans ces cassettes, elle va donner 13 raisons liées à 13 personnes qui l'ont poussé à se suicider. Voilà le topo global de cette histoire, je reviendrai plus en détail sur certains points et promis, je ne spoilerai pas ce roman. Donc comme je vous le disais, ce roman m'a vraiment marqué, il m'a vraiment beaucoup travaillé. Parce qu'il soulève plein de questions, plein d'émotions et vraiment, des fois c'était vraiment pas simple. Parce que ce roman amène beaucoup de réflexions sur les détails dans la vie d'un ado, les conséquences que ça peut avoir. Ces détails peuvent être liés à plein de choses, on le voit tout au long du roman, ça peut être lié à l'amitié, au harcèlement, au regard des autres aussi et évidemment au suicide. Alors après je vous parle de détails, mais il y a quand même des choses qui sont assez importantes et assez graves. Pour que quelqu'un arrive au suicide, rien que l'acte de se suicider, de mettre fin à ses jours, c'est quand même hyper grave. Je ne minimise pas ce qui se passe dans ce roman, bien au contraire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on suit Clay Johnson qui va écouter ses cassettes tout au long du roman. Et on suit l'histoire à travers son regard et à travers ses actions. Donc déjà on s'attache énormément à Clay Johnson, en tout cas ça a été mon cas. Et en plus l'intérêt et surtout l'avantage que je trouve à cette façon de raconter l'histoire, c'est qu'on a deux points de vue tout au long du roman. Puisqu'on a d'un côté les mots d'Anna, tels qu'elle les a vus, tels qu'elle les a vécus et qui l'ont amené à se suicider. Et de l'autre, on a les interprétations de Clay par rapport aux faits qui sont décrits par Anna. Soit que Clay a vécu en même temps qu'Anna ou soit que Clay ne connaît pas mais fait son propre avis sur ce que raconte Anna. Bref, tout ça pour dire qu'on a deux points de vue et ça rend vraiment, ça donne une certaine richesse au texte. Et on a tous une perception différente en fonction de notre vécu et en fonction de notre état d'esprit. Et forcément, Anna, elle a accumulé des mauvaises passes qui ont fait qu'au bout d'un moment, je pense que sa perception était biaisée. Et l'intérêt du point de vue de Clay, je trouve, c'est qu'il vient contrebalancer un petit peu ça et il vient créer un certain équilibre. Et donc ça nous permet, nous lecteurs, de nous faire notre propre point de vue ou en tout cas d'avoir plus de matière pour avoir une réflexion sur le sujet. Alors quand je vous disais que j'ai vraiment, ce livre m'a mis mal, c'est que vraiment je me sentais très très mal pendant ma lecture pour des raisons personnelles. La première chose, c'est que pendant ma scolarité au lycée, il y a une fille qui s'est suicidée. Alors on était quasiment 1500 élèves, donc voilà, je ne connaissais pas tout le monde mais cette fille, je l'avais côtoyée une ou deux fois. Et vraiment, j'avais aussi très mal vécu cette période, globalement tout le monde avait mal vécu cette période. Parce que c'est quelque chose, voilà, qu'on voit que dans la fiction, qu'on voit que dans les journaux, qu'on ne vit jamais réellement. Et cette fois, c'est arrivé devant nos yeux, entre guillemets. Et ça travaille, d'autant plus que, pour le coup, j'avais une amie qui était vraiment très proche de cette personne. Et ça a été très difficile de voir mon amie dans des états quand même assez compliqués. Et l'autre chose, je pense qu'on est nombreux, en tout cas en lisant ce roman ou en voyant la série, on est nombreux à s'être fait cette remarque. C'est qu'en même temps où je lisais ce roman, je me rappelais de certaines paroles qui, pour moi, paraissaient anodines et pas méchantes. Mais qui auraient pu avoir de beaucoup plus grosses conséquences. Et c'est là, comme je vous le disais, l'importance du détail. C'est-à-dire que pour nous, ça va être de la rigolade, de la plaisanterie ou quelque chose de totalement anodin. Mais en fonction de l'état d'esprit de la personne qu'on a en face, ça peut être très mal interprété, ça peut ravager quelqu'un. Alors j'estime que je ne suis jamais allé trop loin, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Et ce roman le transmet très très bien. Vraiment, je me suis senti assez mal. Et en même temps, je pense que ce côté culpabilisant est important. Et je regrette de ne pas avoir lu ce roman au cours de mon enfance, de ma scolarité. Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis énormément attaché à Clay. Et je pense que ça a fait quelque chose de plus qui m'a vraiment travaillé. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le roman, on avait l'impression de se faire un ami. Et je me suis évidemment attaché à Anna par rapport à tout ce qu'elle a traversé. Enfin voilà, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas s'attacher à ce personnage. En tout cas, c'était impossible pour moi de ne pas m'attacher à elle. Et une autre chose qui a fait que je pense que je me suis encore plus attaché au personnage, c'est que j'ai lu ce roman en audiobook. Donc d'un côté, j'avais la voix de Clay. Et quand il s'agissait des cassettes, j'entendais la voix d'Anna. Donc ça entraînait forcément une certaine immersion. Et forcément que c'était beaucoup plus simple de s'attacher à des personnages sur lesquels on arrive à mettre des voix. Et donc j'en viens à la série. Et le premier point, c'est que, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en audiobook. Et que les lecteurs de l'audiobook sont les doublures de la série. C'est-à-dire que Clay a la même voix dans le livre en audiobook que dans la série. Et Anna aussi. Donc pour moi, c'était le gros point fort. Même si du coup, c'est hyper subjectif. Parce que si vous n'avez pas lu l'audiobook, enfin vous n'avez pas écouté l'audiobook, pardon. Bah, ça ne peut pas peser dans la balance pour vous. Mais du coup, j'étais ravi de retrouver ces personnages. Parce que, comme je vous l'ai dit, je m'étais énormément attaché à eux. Et quand j'ai repris avec la série, j'ai retrouvé ces personnages avec les voix qui étaient gravées dans ma tête. J'ai beaucoup aimé aussi, parce que, je ne vais pas trop vous en dire justement pour ne pas vous spoiler, mais la série offre quelque chose qui manquait, je trouvais, au roman. Et du coup, ça en fait vraiment une complémentarité, sans vraiment dénaturer le roman. C'est juste qu'il y a un détail qui ne m'a absolument pas plu. C'est quand même un détail qui a ses conséquences. C'est que dans le roman, Clay connaît très peu Anna. Il l'a rarement abordée, rarement approchée. Alors que dans la série, on a l'impression qu'ils sont super amis, qu'ils se connaissent parfaitement, ou en tout cas très très bien. Et ça, pour moi, c'était le gros point noir de la série. C'est que, bah, c'était absolument pas comme ça dans le roman. Mais sinon, comme je vous le disais, cette série est très très bien faite. Bref, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tenais vraiment, cette vidéo me tenait à cœur. Voilà, vraiment. Il me fallait que je la fasse. Il fallait que je parle de 13 reasons why dans une vidéo dédiée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'étais assez clair dans mes propos. J'espère que le contenu vous ira, vous suffira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou en message privé, si ça risque de spoiler certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501